Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de concours virtuel encore une fois vous allez me dire c'était un peu la saison là. Clairement les concours virtuels c'est un peu ce qui a rythmé notre travail ces derniers mois avec les loups et d'ailleurs je vous invite d'ores et déjà à aller voir le premier concours virtuel de l'été qui était le concours virtuel de maniabilité que je vous mets dans le petit i si jamais ce n'est pas fait. Si vous l'avez déjà vu vous savez que le cvm ce n'est pas moi qui ai participé moi j'étais juge et c'est ma super mom et mon ami élise qui se sont inscrites avec mes âmes mais forcément vous doutez bien que moi aussi j'avais envie de participer de faire quelque chose et il y avait ce concours cette discipline qui me faisait super envie depuis un moment maintenant et il s'agit de l'équidance. L'équidance est une toute jeune discipline qui est encore en train d'être créée si je dis pas de bêtises il me semble qu'elle n'est pas encore officielle en tout cas en France ce n'est pas officiel en Belgique je suis pas sûre mais voilà en tout cas c'est vraiment un truc tout récent tout jeune qui est encore en cours de création c'est directement inspiré du dog dancing de voilà les concours de danse avec les chiens que vous connaissez sûrement voilà et ben là du coup l'idée c'est un peu de reprendre les mêmes codes mais avec des chevaux et donc des ânes de mon côté c'est vraiment une super chouette discipline c'est vraiment quelque chose de trop cool trop bien qui est axé bienveillance qui est axé travail dans le respect de l'animal déjà donc forcément rien que ça c'est parfait ça me convient à 100% c'est du travail à pied uniquement il n'y a pas d'épreuve montée en équidance donc ça ça me convient super bien aussi et c'est vraiment une discipline qui est finalement dans la continuité du travail que moi je fais avec mes ânes et surtout avec fanfan c'est un peu ce qu'on peut qualifier de travail de tour de cirque et autres donc forcément vous vous doutez que vraiment c'est quelque chose qui me parlait énormément depuis que j'ai découvert la discipline je vous mets bien évidemment tous les liens utiles dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations plus de renseignements sur les qui dansent parce que vraiment c'est une discipline trop chouette qui mérite d'être connue je vous mets notamment le site internet de la créatrice de la discipline je vous mets le groupe facebook sur lequel tout se passe et du coup nous on s'est inscrites donc moi avec fanfan parce que comme je vous le disais c'est vraiment avec lui qu'on a un travail qui se rapproche vraiment de ce qui est demandé en équidance égon connaît quelques tours de cirque mais c'est quand même beaucoup moins poussé puis c'est beaucoup moins quelque chose qui l'amuse donc voilà c'est pas forcément une discipline que je pense faire avec égon on verra dans le futur mais en tout cas avec fanfan c'est carrément quelque chose qui nous correspond nous étions en catégorie débutant c'est la première catégorie à être noté voilà il me semble qu'il ya encore une catégorie en dessous mais du coup c'est vraiment une catégorie sans classement final il ya juste des appréciations et moi je voulais quand même un petit peu la partie concours c'est plus fun mais du coup voilà je m'étais quand même inscrite en débutant parce que même si globalement le travail à pied c'est quelque chose on fait depuis pas mal d'années et bah c'était notre tout premier concours d'équidance on avait encore jamais enchaîné vraiment des tours comme ça et j'ai préféré jouer la sécurité m'inscrire en dans la catégorie la plus simple il fallait donc présenter une vidéo sans coupure sans montage ni quoi que ce soit bien évidemment comme dans tous les concours virtuels d'une chorégraphie qui dure entre trois et cinq minutes si je dis pas de bêtises je le corrigerai à l'écrit sinon il fallait une musique évidemment comme c'est de la danse avec si possible un thème si possible un costume et il y avait également des figures imposées dans la catégorie débutant il n'y avait pas grand chose d'imposé je vous mets tout ça à l'écrit parce que j'ai peur d'en oublier et il faut savoir qu'on avait le droit de récompenser pendant la chorégraphie tant que ça ne cassait pas le mouvement qu'on avait le droit d'utiliser un stick même si il y a un bonus sans stick et qu'il y avait également le droit d'être en long j'ai en l'école mais pareil il y avait un bonus si on était en liberté comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre le nom de ma chorégraphie c'était it's just in your head donc c'est juste dans ta tête et le thème que j'avais choisi c'est celui de la dépression et de l'anxiété voilà qui sont des troubles qui sont considérés comme invisibles parce que ça ne se voit pas de l'extérieur c'est voilà des troubles qui touchent énormément de monde et pourtant la plupart du temps on s'en rend pas compte on ne peut pas le voir en fait du point de vue extérieur et pourtant c'est vraiment des troubles voilà ce sont des choses qui existent et même si c'est juste dans la tête et ben ça peut quand même vraiment impacter le quotidien d'une personne du coup voilà dans ma chorégraphie j'ai voulu un petit peu représenter sa personnifiée en fait l'anxiété la dépression qui sont du coup représentés par fanfan pour concrétiser un petit peu ces troubles en fait et montrer que même si ça ne se voit pas bas c'est quand même là et c'est quand même quelque chose qui peut prendre beaucoup de place et voilà du coup sans plus attendre je vous poste ma vidéo telle qu'elle parce que voilà autant pour la maniabilité je trouvais ça chouette de vous commenter tout ça autant là c'est vraiment un spectacle entre guillemets donc je vous balance tout ça et je vous fais mes commentaires et le retour de mes notes juste après on 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 ... 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